On a de la visite aujourd'hui, mais on ne s'en occupera pas tout de suite parce qu'il y a des choses à régler par rapport à l'épisode 1 du podcast que j'espère vous avez écouté. Deux choses sur lesquelles je veux revenir avec les demoiselles de Gravel dans le retour. La première, on a parlé de Wikipédia. Tu as lu ton Wikipédia. J'ai lu mon Wikipédia et on s'est posé, entre autres questions, qui a écrit mon Wikipédia? C'est vrai. C'est ta mère, finalement. Puis on s'est demandé, tu sais, c'est-tu une mère qui écrit un Wikipédia? Est-ce qu'on l'écrit soi-même? Il y a des gens qui écrivent leur Wikipédia eux-mêmes. Je ne sais pas si un docteur en économie crée son propre Wikipédia. Je ne suis pas sur Wikipédia. Tu es sûr de ça? En fait, je n'ai jamais regardé. Attends, je vais me fouiller. Est-ce que tu aimerais être sur Wikipédia? Tu tapes Francis Gosselin, The Man, The Myth de l'Argentine. Tu vois, c'est le genre de gars à écrire sur Wikipédia. Je pense que je vais m'en occuper. Mais la personne qui a écrit mon Wikipédia nous a écrit. Oui. Salut la gang de Gravel dans le retour. J'ai écouté votre podcast hier. C'était excellent. Cela dit, je dois vous faire une confession. C'est moi qui ai fait la mise à jour de la page Wikipédia de Denis l'automne dernier. On n'y mentionnait pas Jordan, Rich, ni Boulevard et Audrey. Alors j'ai ajouté, je sais, je suis trop fan de votre émission. Par contre, j'ignore qui a créé la page initialement. André-Anne de Lévis, que je veux prendre le temps de saluer parce que je trouve ça cute au bout. Puis l'information était exacte. Oui, puis c'est super. Elle va pouvoir ajouter Francis puis créer une page Wikipédia parce que tu n'es pas dessus. Je vérifie. Mais Jean-François Gosselin, anciennement de Québec 21, est là. Oui, je préfère pas être... Comparé ou associé d'aucune façon à cet autre Gosselin. Je peux comprendre. Il y a beaucoup de Gosselin au Québec. Mario Gosselin en est un autre, oui, entre autres. Gosselin Transport. L'autre chose que je voulais mentionner avant de nous lancer, c'est un boss qui nous a écrit par rapport au premier épisode. Et juste revenir sur certaines choses. Alors le patron que je vais garder dans l'anonymat nous écrit et je cite. « Hey, bravo à vous trois pour le podcast. J'ai écouté hier à la radio et ce matin sur YouTube. Sérieusement, vous étiez vraiment le fun à écouter. Plein de rires, de franchises, de complicité. Ah, puis trois choses. Un, je nis encore avoir empêché Audrey de rire. » « Et pourtant. » « Deux, c'est pas moi qui a dit que Véro était une bitch. » « Ça, je le sais que c'est pas toi. » « On le sait, c'est qui, on le sait que c'est pas lui. » « Trois. Effectivement, dans la cour de Denis, j'espérais vraiment que ça fonctionne. C'était fucking stressant. Fait que peut-être que je voulais pas qu'Audrey rit trop, mais je le nis pareil. » « Des trucs pour transformer les voix. T'es vraiment bon pour modifier une voix. » « L'éloigner du réalisme. » « C'était moins direct. » « C'était plus un genre de, on est donc bien stressé à deux. » « Moi, j'arrête pas de rire quand je suis stressé quand je rie tout le temps, ça en est malaisant. » « Puis à ce moment-là, bon, on était dans l'auto, puis je riais encore, puis c'était comme, arrête de rire, là. » « Il voulait pas te dire arrête de rire, fait qu'il est allé avec plus de généralité, puis il t'a dit, Audrey, ta gueule. » « Souris, rit pour. » « Je fais attention à ce que je dis parce que je me sens surveillée. » « Vous écouterez l'épisode 1 pour avoir la vérité. » « Ça, ça va être le premier segment. Au pire, on l'arrêtera quand on rit ou whatever. » « Pas attention à ces affaires-là, ça marche pas toujours. » « Oui, 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 je le sais. » « Mais c'est pas grave, moi, je suis pas docteur en rien. » « Puis lui, il a pas trop parlé, il s'est pas mis dans le trouble encore. » « Jean-François Gosselin va être fucking through. » « Il est pas ce genre de docteur-là. » « Il est encore là, Jean-François Gosselin. » « C'est encore un être humain, il est encore en vie, mais pour le reste, non. » « Jean, il travaille au Subway. » « Non, non, il est encore au conseil municipal. » « Ah oui, OK. » « Il est contre, le Subway. Tu suis pas l'actualité, toi. » « Il prend à mouer. » « Ah OK, oui, c'est ça, c'est ça la patente. » « Fait qu'on va ouvrir nos choses et on va se lancer, si vous voulez servir. » « Les petites brouilles d'accompagnement pour le podcast de Gravel dans le retour. » « Et je tiens à saluer nos amis d'accommodation chaloux parce que c'est eux qui fournissent les breuvages. » « Et eux qui nous accompagnent dans cette aventure-là également. » « Toujours apprécier des partenaires de longue date. » « Vous avez besoin de bière de soif pour la période estivale. » « Vous avez besoin de bière de microbrasserie. » « Ne vous gênez surtout pas. » « N'hésitez pas à poser vos questions. » « C'est des passionnés plus souvent qu'autrement. » « Vous allez à l'original à Saint-Émile. » « Vous allez à la grande surface du côté de Beauport où vous allez au grand marché avec Émilie. » « Et ça gagne toujours un plaisir de découvrir de nouveaux produits, de revisiter des classiques. » « Un gros merci à l'accommodation chaloux de nous accompagner dans cette aventure du podcast de Gravel dans le retour. » « Écoute, on a aujourd'hui du Alpha puis du Messorem. » « Moi, ça me ferait plaisir d'essayer une des Messorem. » « Tu me rendrais très heureux. » « Moi, j'ai hérité d'une Messorem que je dois t'avouer que je ne connaissais pas. » « Écoute, c'est une des microbrasseries en vogue à Montréal, je dirais, depuis une couple d'années. » « Puis ce n'est pas des produits qui s'exportent beaucoup. » « Fait que quand il y en a, tu t'organises pour essayer d'en ramasser. » « C'est une brasserie Messorem Brastorium. » « Je trouve que ça fit bien avec moi quand même. » « Oui, puis je suis content que tu mentionnes le mot à plusieurs syllabes parce que moi, je ne voulais pas m'essayer à le soigner. » « Hey, cheers. » « Hey, cheers. » Gravel. Gravel dans le retour. Le podcast. Une production Boulevard 102-1. C'est un plaisir de recevoir aujourd'hui au podcast un collaborateur de longue date, ou de plus ou moins longue date, mais c'est la première fois qu'on se voit en chair et en os. Trois mois, quatre mois, j'ai perdu le film. Depuis quand? À peu près trois mois, je pense. Autour de Noël, peut-être. Ça ressemble à ça. Francis Gosselin, bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, toi? Je suis très content, puis je suis content d'être venu en studio pour la première fois, mais de participer à cette expérience sociale étrange de votre podcast. Bien, c'est parce que moi, j'ai plein de questions à poser. J'ai l'impression d'être dans Stranger Things, là, tu sais, qu'il y a comme un monge. Oui, tu as l'impression qu'il y a, là, on va passer de l'autre côté. Bien, moi, vois-tu la chose la plus étrange qu'il y a autour de la table? C'est quelqu'un de nos âges qui trippe sur l'économie. Puis ça, en soi, moi, ça me fascine. On ne vit pas dans un endroit où on parle beaucoup d'économie. Puis je veux savoir, toi, dans ta vie, c'est une passion qui est arrivée où, puis qui est arrivée comment? Si tu me réponds le cours d'économie de secondaire 3, je suis vraiment curieuse. Non, c'était impossible. C'était pas de l'économie, c'était de l'économie familiale. Non, non! La seule chose que je me rappelle, tu sais, c'est d'avoir cousu des boxers, là, tu sais, c'est comme... J'ai eu un vrai cours d'économie où il essayait de nous expliquer comment ça fonctionnait, les marchés, les ci, les ça. Fait qu'en plus de l'économie familiale... J'aurais tellement aimé ça, là. Oh, c'était plat. En économie familiale, moi, j'ai cousu un étui à crayon que ma mère avait fini à ma place parce que j'étais trop au poche. Vous faisiez ça pour vrai? Oui, on faisait ça pour vrai. C'était quasiment... Je trouve ça à la limite sexiste, là, mais c'était comme d'apprendre à faire des affaires domestiques. Oui, oui. De faire soi-même à la maison, repriser des choses. Comme je te dis, je me suis quand même cousu des bobettes, là, je veux dire, puis qui étaient... Ils te font encore? Ben non. Je les ai apportés, là, c'était tout croche. Ils n'ont pas gardé, là. Qui sait qu'ils faisaient ça, ce coût des bobettes? C'est comme ça que t'apprends les grands principes d'économie. C'est en poussant tes propres bobettes, là-bas. Le grand principe d'économie, c'est que tu ne coupes pas tes bobettes. Tu les achètes chez Costco, là. C'est le principe numéro un, là. Non, honnêtement, je ne sais pas d'où ça m'est venu, là, comme c'est juste comme une séquence. J'ai étudié en sciences pures, là, tu sais, puis j'étais un peu un boli à l'école. Toi aussi, t'as fait tes maths-forts, puis t'es en physique. En maths-forts, en chimie, en physique et tout. D'ailleurs, mon petit frère, il a un doc en physique. Tu sais, on est un peu une famille de... Physique pure? Oui, oui. Ben, à cette heure, il est développeur web dans une compagnie qui fait plein d'argent en maths. On se sent-tu pas bien qu'on entend ça? Non, c'est ça qui arrive. C'est pour toi, là. Moi, je vois ça. Je sais pas. J'ai étudié là-dedans, j'avais pas vraiment le choix. C'était comme... Pour mon papa, c'était vu que les sciences molles... Ah, toi aussi, c'est familial. C'était pas vraiment un choix, là. Mes blagues à part. Fait que j'ai fait ça, puis à un moment donné, tu arrives qu'il faut que tu ailles... Tu veux continuer à aller à l'école, tu sais pas trop. J'ai été accepté comme en médecine, puis en ingénierie, là, tu sais. Ah, ouais! J'ai décidé d'aller au HEC, là, ben, tu sais. Mais t'as-tu tiré ça à Roche-Papier-Ciseau, ou... C'est quoi... Non, mais c'est parce que quand t'as toutes ces possibilités-là, qu'est-ce qui te fait prendre une traque plus que les autres? Ben, j'avais... Non, j'étais genre limite tout seul. Moi, je viens de l'Outaouais, là, by the way, là. Ben, ça, on le sait, les bolets sont tout seuls. Non, non. Puis comme j'ai quitté l'Outaouais, là, tu sais, comme un grand drame, là, tout seul, puis aller au HEC. Puis Montréal, c'était quand même pour moi un appeal, là, tu sais, d'aller dans la grande ville. Puis qu'à Ottawa, on a beau dire ce qu'on voudra, tu sais, ça reste... Ça ferme à 8 heures. Évidemment, moi, on s'est déjà fait mettre en dehors d'un HMV à 8 heures un soir. Exact, là. Puis même les restos et tout, tu sais, c'est vraiment déprimant. En tout cas... Après ça, on est retourné avec nos trocs, puis ils nous l'ont ouvert, là, HMV. Il est beau, ton drapeau. Exactement. Ben, ben, non, mais... Fait que c'est ça, il y avait l'appui de la ville qui était le fun. Puis sinon, je sais pas, puis j'étais allé dans un cégep bizarre. Moi, c'est drôle, donc... C'était pas... C'était-tu une entrevue biographique, finalement, qu'on faisait, mais... Ben, c'est pour ton Wikipédia. Je suis allé dans une école secondaire qui a fermé après que je l'ai quittée, là. C'était l'école internationale de l'Outaouais. Tu sais, les problèmes internationaux, il y en a maintenant. Il y avait une école internationale, puis comme peu de temps après que je sois parti, ça a fermé. J'ai fait mon cégep aussi à l'international, puis genre deux ans après que j'ai quitté, ça a fermé. Fait que, tu sais, mon CV, pendant longtemps, c'était plein d'institutions qui existaient plus, là. Fait que c'était comme un peu genre... Je suis sûr que t'allais là. Tu passais, tu montais les moyennes, puis après ça, il disait « On ferme, on ferme, on garde ça haut de main. » Le HEC a dû stresser quand t'as passé. Non, mais... Donc, ce qui est bizarre, c'est que mon cégep, c'était comme... Pendant longtemps, c'était la veilleté, là, je le disais, c'était comme la période la plus intense de ma vie intellectuellement, parce que c'était comme tous des gens vraiment bizarres qui étaient acceptés, là. Puis, tu sais, en tout cas, je veux pas... On fumait beaucoup de drogue, là, mais... Tu sais, c'était comme... Tu sais, c'était vraiment libertin, mais en même temps très intense. On étudiait beaucoup et tout, puis j'étudiais comme vraiment plus que du monde qui allait au cégep, puis tu sais... Personne n'étudiait au cégep. Non. Ça veut dire que nous autres, pendant qu'on prenait, mettons, un joint, une bière, puis qu'on parlait de Weezer, vous autres, vous parliez de, je sais pas, de paradoxes philosophiques. De philosophiques, puis de physiques, puis c'était comme vraiment bizarre. Puis c'était une petite école, on était 17 dans ma classe de cégep, fait que ça a vraiment tricoté très serré. Puis c'était tous des gens bizarrement très intelligents, mais pas au sens... Tu sais, c'était des intelligences très variées. Fait qu'il y avait toi, Elon Musk, le gars de Facebook. Tu sais, mon chum, Guillaume, mettons, il a fait un doctorat aussi, là, en mathématiques, tu sais. Puis comme moi, économie, ça va, tu sais, il y a un petit côté... On peut faire des entrevues avec toi, mais un mathématique, c'est rien. Oui, là, bien, je veux dire, c'est quand même un des gars les plus brillants que je connais, mais en même temps, tu sais, genre, quand j'avais 17 ans, je suis pas assez du temps avec ce gars-là, puis tu sais, son cerveau, il est comme... Tu sais, moi, je suis quand même capable d'avoir un échange avec vous, là, tu sais. J'ai dit des mots. Quand tu vas écouter ça, il va trouver ça vraiment grave. Fait que ça, c'est... Non, mais pour moi, je trouve ça... Il y a une intelligence très singulière. Fait que, bref, j'ai passé deux ans avec cette gang d'amis-là, puis j'allais à Montréal dans le rêve de, comme, c'était différent. Puis tu sais, j'étais allé à Montréal deux fois dans ma vie prendre le métro, là, tu sais. Fait que c'était comme wow, wow. Puis finalement, HEC, pour moi, ça a été une catastrophe. Ah, oui? Ah, mais je te jure, là, je trouvais les gens... Puis tu sais, c'est pas fin, là, mais je trouvais les gens vraiment cons, là. Puis tu sais, c'était comme... Puis c'était comme... C'était facile, genre. Fait que j'ai fait comme deux, trois cours où les deux dans le nez, j'ai eu des A+, puis je me suis désengagé complètement. Ah, oui? Puis j'ai fini mon bac avec une très mauvaise moyenne. Ça a été une période un peu dark. T'as été un drop-out du HEC. Quasiment, oui. Honnêtement, je trouvais ça limite demeuré, là. Honnêtement, comme, c'était vraiment pas le fun. T'étais vraiment pas bonne place pour toi, hein. Tu sais, le cours de... Puis tu sais, peut-être à cause ça avait été tellement intense avant, mais genre, le cours de finances, là, que t'as comme trois formules à apprendre, puis ça prend 45 heures, là, t'es comme Simonac, guys. C'est comme... On peut-tu, comme, move on, tu sais, à 201, là. Mais fait que j'ai travaillé dans les bars la nuit. Tu sais, je suis vraiment devenu autre bibitte. Fait que... Mais je suis resté jamais à une description que t'as faite tantôt de ton chum qui faisait des maths, tu sais. Toi, dans le gang... Qui fait encore des maths, tu sais. Puis qui est comme prof de maths. Les affaires d'intelligence artificielle à Montréal, là, il est genre là-dedans, il y a des chaires de recherche en maths. Mais c'est vraiment la caricature qu'on se fait d'un intellectuel qui est capable, justement, de faire avancer le domaine de la mathématique, mais qui fait pas ses toasts tout seul, puis qui est pas capable d'avoir des interactions sociales. Dans ce gang-là, t'étais comme le corps arrière de football de la gang, finalement, parce que t'es capable de parler au monde. Non, mais comme je l'ai dit, c'était des gens qui sont à l'air politique, des gens qui sont devenus... C'était vraiment, tu sais, c'est un genre de... Puis le fait que ça n'existe plus, ça le rend d'autant plus magique. Ah, c'est mystique à ce moment-là. C'était comme, weirdly, 17 personnes sont venues ensemble, ils ont passé à travers cette patente-là. Ça n'existe plus. Puis ça n'existe plus, tu sais, fait que c'est comme... Mais c'est parti d'où tout ça? Parce qu'on a déjà parlé ensemble, mais tu sais, tout, mettons, dans ton enfance, ton petit côté entrepreneurial, tu l'avais déjà, il me semble, cette petite fibre économie-là, sans même avoir commencé l'école. C'est pas... Écoute, j'avais, genre, limite, 12 ans, puis tu sais, le stand à limonade, genre, haha, une caricature, mais comme j'achetais de la limonade Seal Test à l'épicerie à 99 cents. J'achetais des Timbits, genre, je sais pas, une boîte de vin à l'époque, ça devait être 2 $, ça a monté depuis. Puis j'allais, il y avait près de chez moi un parc extérieur où ils faisaient des shows de musique. Puis tu sais, t'avais 200, 300 personnes, t'emmenais ta propre chaise, là, tu sais, je sais pas si ça existe encore. Ça existe au extérieur, oui. Mais genre de petit show familial de quartier, là, mais tu sais, en Outaouais, là, puis moi, je me postais à la sortie de ce parc-là avec ma limonade Seal Test puis mes Timbits. Puis je l'ai faite, pas mille fois, là, mais j'ai dû faire ça comme 15, 20 fois, puis je vendais un Timbit, 1 $, puis un verre de limonade, 1 $. Fait que c'est comme ça que t'as payé tes HEC, ça, ça? C'était comme 1000 % de profit, là, tu sais, ça avait pas d'allure. J'imagine si t'avais allongé la limonade avec un peu d'eau. Ah, bien, non, mais... Puis j'ai fait des affaires, là, tu sais, puis oui, effectivement, mais pour ça, pour moi, c'est comme une autre partie de ma tête. L'entrepreneuriat puis l'économie, pour moi, c'est quasiment deux choses séparées, tu sais. Mais je trouve ça fascinant parce que dans notre génération, l'esprit entrepreneurial, je le vois pas beaucoup. Dans la génération qui nous suit, je le vois énormément. C'est fou. Je trouve ça capoté. Tu sais, moi, je viens du Saguenay. La première chose qu'on voulait faire quand on grandissait au Saguenay, c'était d'en sortir, effectivement, puis d'aller, je sais pas, faire nos jobs, se trouver un emploi quelque part. Dans la génération qui nous suit, ils veulent pas sortir du Saguenay. Ils veulent rester au Saguenay. Ils veulent partir une entreprise, souvent dans leur propre village, puis essayer de faire, d'amener une couleur à eux autres, tu sais, que ce soit la boucherie, que ce soit un restaurant, que ce soit une microbrasserie. Puis j'admire ça énormément. Puis je me demande pourquoi notre génération, on dirait qu'on a sauté un tour au niveau de l'entrepreneuriat. Oui, je sais pas. Puis pourquoi on a sauté un tour, je sais pas. Je sais pas s'il y avait beaucoup plus d'entrepreneurs dans la génération de nos parents. Pas nécessairement. Ils recherchaient des sécurités d'emploi. La nouveauté, c'est plus maintenant. Mais tu sais, tu remontes il y a 30, il y a 40, il y a 50 ans. Je veux dire, je suis comme entrepreneur pas mal. Tu sais, je suis un statistique. Ce que tu décris, c'est nouveau, je pense. Puis c'est dopé par l'Internet. Tu sais, moi, quand j'ai grandi, j'ai eu mon premier 2,86. Oh my God, l'Internet. Mais tu sais, puis j'ai raconté souvent ça dans des conférences que je faisais. Moi, j'ai grandi comme vous, peut-être moins Audrey, mais avec le bruit des modems. Puis je me connectais à Internet. C'était un état urbain au début. C'était comme une action proactive que je faisais. Puis là, il fallait notamment qu'on raccroche pour que mon petit frère fasse son appel. Mais il y a comme tout le côté que les jeunes, maintenant, on est dans les années 2000, bien dans l'Internet, ils n'ont pas de notion que l'Internet, c'est un truc auquel, tu sais, qu'il y a comme un modem, que tu te connectes à ça, qu'il y a des fils derrière les mains. C'est juste comme it's everywhere. Il y a la 5G, il y a du Wi-Fi. Tu mets un mot de passe, mais il n'y a pas un aspect genre, tu sais, que tu vas brancher un fil à ta ligne de téléphone. Puis là, ti, 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 ti. Fait que, je pense que, justement, prenant ça pour acquis, c'est beaucoup plus facile d'entreprendre. Puis en ce moment, je travaille avec une gang d'entrepreneurs de Bécomo, là, tu sais, vous parlez du Saguenay, mais tu sais, Bécomo, c'est quand même loin aussi. Puis effectivement, tu sais, cet exode des régions-là qu'on vivait probablement pendant les années 80-90, il s'est tranquillement stabilisé parce que ces gens-là, ils font des services, des produits, puis ils peuvent exporter, ils peuvent se faire des boutiques sur Etsy, puis Shopify, puis da la yi, da la la. Fait qu'ils restent localement, puis ils génèrent des profits localement, puis ils consomment localement, puis ils ont leur famille localement. Puis ils deviennent dynamiques entre eux autres aussi. Moi, je le remarque dans ma municipalité à Saint-Fulgence, mais je le remarque ailleurs aussi à Saint-Gédéon, au Lac-Saint-Jean, puis whatever. Tu sais, tu vas à microbrasserie du coin, ils vont faire des plats avec la fromagerie du coin, avec le pain de la boulangerie du coin. Ça devient un petit réseau qui, pas s'auto-suffit, mais qui est capable de faire rouler, puis de mettre en vedette les produits. Ça amène un peu de touristes, puis de curieux. Après ça, les produits se ramassent à l'épicerie. Il y a comme un phénomène... Un effet d'entraînement, peut-être. Oui, que je trouve drôlement positif, que nous autres, on n'a pas vécu, mais qui est là présentement, puis que je trouve le fun. Qui a été popularisé par l'Internet, pas popularisé, mais rendu possible, je pense, parce que là, on... On est connecté. On est connecté. L'autre affaire que je pense qu'il a quand même énormément aidé, c'est comme une volonté de... Je ne sais pas comment dire, de retour ou de reconnexion avec quelque chose. Un genre de... Nos parents, ils se cherchaient une job. Oui. Puis même nous, en fait, notre génération, un petit peu, on cherchait un emploi. Puis tu sais, le American Dream était quand même beaucoup plus standardisé. La job syndiquée, la permanence, le chalet, le 4 roues. Une certaine sécurité, puis peut-être un effet post-deuxième guerre qui se fait sentir 50 ans plus tard. Mais alors qu'aujourd'hui, je pense qu'on veut, oui, gagner sa vie, mais on veut aussi avoir un genre de sens dans ce qu'on fait. Une passion, est-bien. Est-ce que tu décris à Saint-Fulgence? Oui, Saint-Fulgence. Saint-Fulgence. Moi, je le vis à Deschambault, tu sais, qui est 45 minutes d'ici. Mais wow! comme la boulangerie, mais comme, tu sais, les Parisiens, ils ne font pas d'aussi bon pain. Dis-leur pas ça! C'est hallucinant qu'on aille dans un village de 3000 habitants, une boulangerie de cette qualité-là, puis une brûlerie de cette qualité-là, puis Julie Vachon, la chocolatière, ça mériterait un film, tu vois. C'est à Deschambault que c'est la meilleure chocolatière au Québec, tu sais. Fait que c'est comme, il y a ce côté-là, puis ce que j'écris là... Il y a 20 ans, ça prenait des importations, puis il fallait que tu consommes des fromages d'ailleurs, puis des chocolats d'ailleurs. Ou t'allais dans la grande ville, t'allais à Québec, t'allais à Sherbrooke, à Gatineau, à Montréal, mais il fallait que t'ailles vers le centre. Aujourd'hui, ça, effectivement, c'est rendu partout possible. Puis je parlais de Bécamo, j'ai plein d'amis aussi en Gaspésie, puis tu sais, on voit cette espèce de retour-là, puis je trouve ça vraiment excitant. Oui, c'est le fun. Oui, c'est vraiment le fun. C'est le fun, puis tu sais, tu prenais tes exemples, moi, je peux te raconter l'histoire d'un jeune boucher à Saint-Fulgence qui fait le meilleur saumon fumé que j'ai jamais mangé de ma vie. Puis lui, il était à Saint-Fulgence avec sa blonde, puis il faisait des miracles, puis il faisait triper tout le monde dans son village. Puis quand il a déménagé à Jonquière, je pense qu'il a fait une messe pour porter le deuil ou je sais pas quoi. Pour vrai, ça a été une tragédie. Alors qu'il était à quoi, 35 minutes? Oui, mais tu sais, t'avais perdu quelque chose qui faisait, qui faisait pas rayonner, mais qui amenait une distinction, puis une fierté. Puis ça nous a ramené un peu, peut-être aux bases de l'économie même, tu sais, de dire on repart de notre milieu avec les forces de notre milieu puis on essaye d'amener ça un peu plus loin. Puis c'est pas parce qu'il y a de la bière sur la table, mais je pense que les microbrasseries ont beaucoup, beaucoup contribué à créer ce mood-là au Québec. Les microbrasseries, puis plein de, tu parlais des fromageries, il y a tout aussi, tu sais, bon, c'est pas encore grandiose, mais le vin québécois, les distilleries, les distilleries, il y a toute cette idée qu'on est aussi capable de faire. Puis ce que je trouve le fun, peut-être un peu différent de la génération de nos parents, c'est que contrairement à ce qui était le cas avant, que c'était très, genre, paroissial, maintenant, c'est des entrepreneurs qui sont aussi ouverts sur le monde, tu sais, fait que c'est le Québec, puis une certaine fierté d'être à Saint-Fulgence, à Deschambault, au Québec, whatever, mais aussi de le faire pour le monde, tu sais, fait que c'est pas, il y a quelque chose d'aspirationnel là-dedans que peu importe où tu es, tu peux, tu sais, tu peux se servir. C'est facile avec les internets, les réseaux sociaux, surtout aujourd'hui, tu peux te partir dans le business. Ben oui. Tu sais, il y a une fille, moi je me souviens quand je suis arrivée à Jonquière, elle s'appelle Chloé, puis je ne sais pas si vous la connaissez. Ça fait longtemps qu'on est passé. Oui, c'est ça, je me dis dans le fond, je dis n'importe quoi. On ne connaît pas Chloé de Jonquière, on ne connaît pas tout le monde au Saguenay, Audrey. C'est la rumeur, ça. Les Parisiens qui me disaient, mon cousin, c'est à Montréal, je connais. mes cousins, puis mes cousines. Mais c'est vraiment ça, Chloé de Jonquière, c'est vraiment ça. On la salue. On la salue, oui. On attend son SMS. Non, mais elle, elle s'est partie vraiment un brand de vêtements, pas des affaires extraordinaires, des houdis avec son logo, puis ses petits dessins, mais le fait qu'elle est partie chez elle, ça a vraiment pogné, là, Shikoutumi, puis maintenant, je veux dire, elle est à travers le Québec, puis je veux dire, le monde commente ça sur Instagram, puis ça fonctionne tempête. Ça a permis ça aussi, puis je pense que ça fait en sorte que la génération actuelle se donne la possibilité de se créer une compagnie, même si cette compagnie-là n'offra pas des milliers de dollars. Puis la dernière affaire pour moi qui est quand même assez marquante, c'est que l'entrepreneur, c'est quand même devenu quelque chose. À l'époque, c'était moins popularisé, mais aujourd'hui, on a des célébrités entrepreneurs à tous les niveaux dans ta ville. dans la province, au Canada, dans le monde. Puis on a des modèles. On a des modèles. On a des... Avant, on avait Lise Wattier, maintenant de plein. Mais tu sais, Lise Wattier, puis je veux pas... L'entrepreneur admirable, mais tu sais, un peu difficile à relate, là. Tu sais, pour moi, je sais pas comment... Je suis tellement d'accord. Oui, je comprends. Mon équivalent, tu sais, mais Nicolas Duvernois, genre comme... Je fais les vodkas. Allô, oui, mais tu sais, genre, je sais pas, chummy, tu sais, il a comme notre âge, tu sais, il est cool. Judith Fedeur, chez Cookit, tu sais, c'est comme... C'est des gens comme vous et moi, tu sais, c'est comme cette idée que, entre guillemets, n'importe qui, puis après, c'est des gens exceptionnels, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas, genre, Lise Wattier, c'est la reine, là. Tu sais, c'est quoi ce que je veux dire, le côté, genre, complètement... Il y a plus d'accessible. C'est quasiment aristocratique, puis avec tout le respect que j'ai pour elle, mais je dis juste, on a beaucoup d'exemples, aujourd'hui, d'entrepreneurs qui ont réussi, qui sont... Qui arrivent de nulle part. Il n'y avait pas de parents avant. Puis je suis prêt à nommé des dizaines et des dizaines à Québec, ici. J'ai plein d'amis, d'entrepreneurs, là, tu sais, des Joé Bussière, des Carl Frédéric de Celle, et tout ça. Tu sais, des gens... Mais n'importe qui, aujourd'hui, c'est pas cool, tu sais, puis qui sont, comme je dis, ils vont dans les bars, ils vont dans les événements, tu peux leur serrer la main. Ils sont pas... Ils sont pas... Tu sais, Daniel Henkel, tu sais... Inaccessible! Que j'aime beaucoup, mais tu sais, qui est inaccessible, effectivement. Bien, je pense que c'est à tous les niveaux, tu sais, puis moi, je vois un paquet de... Je sais pas... Tu sais, on voit un paquet de chefs à cabane à cette heure, tu sais, du monde qui partent avec leur passion, qui bâtissent leur réseau, puis qui trippent sur leur produit, puis leur chum, puis leur gang, puis sont là-dedans 24-7. Tu sais, c'est un genre de mentalité qui s'est développé, puis au niveau de l'accessibilité, ça a changé aussi. Puis je pense que c'est Véro qui parlait de ça il y a pas longtemps. Avant, pour être un chef, il fallait que tu caches ton tatou si t'en avais un. C'est Chuck Hughes qui parlait de ça. Chuck Hughes, c'est ses tatouages, c'est tout de la bouffe, c'est tout des passions, puis il expliquait ça en entrevue. Il se faisait dire, là, il va falloir que tu mettes des manches longues, puis il faut pas que ça apparaisse. Maintenant, ils te prennent pas à l'école pour être chef, ils te prennent pas dans le job si t'es pas tatoué, puis si t'as pas des stretchs, là. J'exagère. Il faut un style. Mais tu sais, c'est tellement démocratique. À une certaine époque, les chefs, c'est un petit peu, quelqu'un qui avait des conversations philosophiques de cégep avec des intellectuels de grand niveau comme toi, c'est quoi l'intérêt de venir parler avec des niaiseux comme nous autres? Faire des légos avec toi un jour. Des niaiseux, je sais pas, je dirais pas ça, mais... Je vais prendre la balle là-dessus. J'adore parler... On revient à l'économie, puis même à la conversation qu'on vient d'avoir, comme pour moi, tout ce qu'on dit, il y a le volet visible, les entrepreneurs qu'on connaît, mais il y a tout un système qu'on voit moins puis que moi m'intéresse. Puis tu disais, ma passion, je pense que c'est vraiment une passion. Je lis des livres d'économie, tu sais, je vais l'avouer, mais... Ça existe, non? Oui, c'est ça. Oui, plein, là. Je pense que c'était juste des thèses qui... Puis des très bons, tu sais, puis je veux dire, mais... Donc, si on dit, par exemple, la croissance d'entrepreneuriat au Québec, bien, c'est pas non plus accidentel. Oui, il y a les dragons, oui, il y a un effet générationnel, oui, il y a Internet, mais tu sais, il y a tout derrière ça des effets qui ont été induits par des affaires comme les taux d'intérêt, par des organismes comme les centres locaux de développement. Puis il y a comme plein d'incitatifs. Puis là, tu rentres un peu dans mon domaine, dans mon turf, tu sais, c'est pourquoi c'est arrivé de même, pourquoi il y a plus d'entrepreneurs, pourquoi les Québécois sont plus riches qu'ils l'étaient, etc., tu sais, PIB par capita, plein de mesures. Puis ça, vraiment, ça m'intéresse pour de vrai. Puis j'ai eu la chance, moi, dans ma vie, depuis, mettons, 15 ans, de voyager beaucoup. Puis certaines des expériences les plus weirdes, ou en tout cas les plus frappantes que j'ai faites, c'est genre aller en Thaïlande. Puis pas pour les plages autant que pour l'économie, tu sais, puis ça sonne un peu geek encore une fois, mais genre de voir ces gens-là qui gagnent genre 10 % de ce qu'on gagne par année, tu sais, en moyenne, tu sais, puis tu as des très riches puis des très pauvres, mais puis de me poser la question comme, puis tu sais, je ne sais pas si vous êtes allé dans ces pays-là, au Vietnam. Oui, oui, moi aussi, je fais du tourisme économique. Non, non, oui, c'était pas économique à la base, mais pour moi, ce qui m'a comme frappé, c'est que tu as comme des familles qui, de génération à génération, depuis longtemps, vendent des fleurs, tu sais. C'est quand même ça, leur business. À 30 cents, tu sais, puis c'est comme, si tu nais là-dedans, à la limite, tu n'as pas vraiment le choix. Tu vas mourir là-dedans aussi. De reprendre le kiosque. Oui, oui, oui. C'est ça, l'étendue de tes horizons économiques, puis économiques, puis sociales, puis tu vas te marier avec la fille du voisin qui a aussi un stand-up de fleurs. Tu sais, je me suis toujours... Puis j'ai écrit là-dessus, puis je me suis posé la question, mais tu sais, le développement économique, ça sonne très Justin Trudeau, puis il est abstrait, mais à la fin, c'est comme, il y a eu une époque où, tu sais, on vivait dans des espèces de pioles pas chauffées, pas de frigo, pas d'électricité, on faisait caca dehors. Avec des familles de 13. Oui, tu sais, puis c'est comme, comment que ça s'est passé? Puis c'est pas par accident. Tu sais, il y a comme des affaires que tu peux faire. Puis tu sais, on s'entend dessus que la Thaïlande vive à la même époque que nous, Oui, oui, puis ils ont des mobiles, puis tout ça, mais tu sais, ils n'ont pas évidemment le iPhone 13 à 1500 $ parce que 1500 $, c'est comme ce que tu gagnes en six mois. Ton année de flotte. Oui, c'est ça. Oui, tu sais, fait que c'est ça qui, pour moi, ça m'interpelle beaucoup. Même ici, tu sais, il y a des écarts de richesse, puis comment tu fais pour sortir les gens de la pauvreté, puis comment tu fais. Fait qu'il y a tout ça qui, moi, me fascine, puis je pense qu'on gagne à comprendre un petit peu mieux ces affaires-là. Puis je ne dis pas que tout le monde doit devenir docteur en économie, mais j'ai quand même la conviction que si on savait tous un peu mieux compter, un petit peu mieux, puis tu sais, sans devenir des obsédés de l'argent, tu sais, je ne suis pas non plus de cette gang-là, mais... On est assez lettrés là-dessus, en général. On se dit aux autres. Mais pourquoi au Québec, on est... Je ne veux pas dire pire qu'ailleurs, mais on dirait que... Il y a un désintérêt. On essaye... C'est-tu quelque chose de religieux de dire avoir trop d'argent, c'est mal, fait que contente-toi de gagner ton pain, puis... Religieux, oui. Oui, parce que moi aussi, j'essaie de le comprendre, puis je lève la main, je peux être coupable, je n'ai pas de notion en économie. Je veux dire que tu m'emmènes sur ce terrain-là, Denis, parce que... Quand tu as commencé à faire ton commentaire, j'ai tout de suite passé à un truc, c'est hyper snob et geek, mais il y a un livre, moi, qui m'a beaucoup frappé, j'ai fait mon doctorat en partie là-dessus, c'est un livre de Max Weber, OK, qui est un auteur. J'adore Max Weber. OK, bon. Puis il a écrit « L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme », puis c'est illisible. Ceci n'est pas une recommandation. C'est quasiment plus dans la philosophie qu'autre chose. Oui, mais c'est de la philosophie économique. OK. Ce qu'il dit, puis c'est le Québec, mais aussi les nations francophones, catholiques, opposées aux États-Unis, à l'Angleterre et aux nations anglo-saxonnes. Il y a dans le catholicisme cette idée de la culpabilité, puis notamment de la culpabilité en lien avec la richesse, la fortune, le succès. Et donc, si tu es riche, c'est parce que Dieu, en guillemets, t'a choisi, puis donc, tu tues, il doit tout, puis tout ça. Je n'ai pas lu Weber, mais j'ai lu la Bible, puis effectivement, il en parle beaucoup. Dans le protestantisme, dans les milieux anglo-saxons, quand tu t'enrichis, c'est parce que tu fais ce que Dieu veut que tu fasses, et donc, tu participes, tu sais, en fait, tu es un acteur de cet enrichissement-là, et donc, tu dois, si tu veux, faire la gloire de Dieu. Je ne suis pas super incroyable, mais ça, c'est de ça qu'on hérite. Puis la Révolution tranquille au Québec est un peu venu briser ça, tu sais, le dogme catholique, la gouvernance catholique sur la nation québécoise, mais ça reste qu'on, tu sais, notre langue, notre manière de penser le monde, elle prend beaucoup de ça. Ça vient de là quand même. qu'au Québec, tu sais, souvent, quand les gens ont du succès, quand les gens sont riches, tu sais, quasiment, on est sceptiques. Il y a un petit mépris, hein? Oui, il doute qu'il y a une fraude en dessous. Moi, c'est vrai, un jeu. Alors que, tu sais, aux États-Unis, au Canada anglais, c'est beaucoup moins le cas. On se célèbre, on admire, on, tu sais, on... Mais pour boucler la boucle, Francis, c'est en train de changer parce qu'avant, un patron ou quelqu'un qui était un entrepreneur, c'était un crosseur, c'était un boss qui payait son monde au salaire minimum puis qui donnait pas de vacances. Mais là, l'entrepreneur, c'est ton voisin. Tu sais, l'entrepreneur, c'est un gars qui a une barbe puis des tatous puis qui... Tu l'as vu rocher avant, un second-là, c'est pas d'acquis. Puis j'ai l'impression que ça, c'est en train de changer tranquillement. Puis les conversations qu'on a à radio, moi, je trouve ça super intéressant d'une part parce que je suis probablement là-dessus ton plus grand public cible, c'est-à-dire des gens dont les notions d'économie sont très faibles. L'intérêt pour l'économie est encore plus faible que ça. Et c'est un peu le défi, tu sais, dans le genre de radio qu'on fait où on parle d'un paquet de sujets. Si on parle, mettons, je sais pas moi, du mois de la masturbation, l'intervention d'avant, qu'on met une toune puis qu'on revient avec un docteur en économie, faut quand même qu'il y ait un certain ton qui ressemble au reste. Puis quand Audrey nous a proposé de collaborer avec toi, parce que c'est Audrey qui a amené l'idée et je l'en remercie d'ailleurs, moi je suis très pantoufleur. Moi du Nouveau Monde, ça me met mal à l'aise. J'aime pas ça. Je suis tout le temps mal à l'aise puis je suis peut-être mésadapté socialement moi aussi sans être intellectuel. Je l'ai apprivoie. Mais j'aime être en mesure justement d'un, d'apprendre des choses, de deux, de constater la passion de quelqu'un. Puis quand tu sens que quelqu'un est passionné, t'as le goût d'y poser des questions, t'as le goût d'en apprendre plus. Puis moi je me dis toujours, si moi je comprends ce qu'il dit, la personne dans le char, il y a des chances qu'elle comprenne ce qu'il dit aussi. Puis c'est important de parler de ces sujets-là une fois de temps en temps. J'apprécie beaucoup. Denis, tu te trouves super vulgaire. Il faut que tu vulgarises bien. La vulgarité, je vais m'en charger. La vulgarisation, tu peux la faire. Depuis que j'ai fini d'étudier puis que je suis devenu un simple citoyen, entre guillemets, mais j'ai pas raté une occasion de le faire. J'aime ça faire ça. Puis je vous salue puis je vous remercie d'ailleurs de me donner autant d'occasion. Mais ça a pris plein de formes à travers le temps. À un moment donné, je donnais des formations, le trait de base sur la bourse puis comment comprendre pourquoi l'action de Apple, de Tesla, de Google, elle se comportait comme ça. Puis de creuser, c'est parce qu'il y a tel type de produit qu'ils font, puis le marché, puis la bourse, puis les taux d'intérêt. Sérieux, il y a des soirs, il y avait 120 personnes dans la salle. Puis c'était pas très payant, honnêtement, mais c'était juste comme pour moi, c'était le fun de parler de ça puis de voir que justement les gens comprenaient puis ils apprenaient. Après ça, ils pouvaient éventuellement prendre des décisions pour eux-mêmes, pour leur placement, pour leur épargne et tout ça. Être un petit peu plus autonome à ce niveau-là. Être un petit peu plus autonome puis je pense que, tu sais, le Québec, encore une fois, a été pendant longtemps, tu sais, les porteurs d'eau, là, tu sais, tout ça. Puis ce qui est intéressant pour moi, c'est que le Québec, c'est... J'ai beaucoup travaillé en France, là, puis le Québec est en Amérique du Nord, tu sais, fait que forcément, on emprunte beaucoup aux anglo-saxons, justement, qui sont nos voisins et tout ça, sans tout partager. Puis quand on compare avec la France, c'est fou comment l'évolution québécoise depuis comme 15, 20, 30 ans a été rapide sur ces questions-là versus la France qui est encore... qui a encore beaucoup de difficultés à parler ouvertement d'argent, de rémunération, de placement et tout. Donc, tu sais, je pense qu'on est sur la bonne voie d'une certaine façon. Puis je suis juste, tu sais, another guy, là, d'une certaine façon. Tu sais, il y en a... Il y en faut, puis il y en a des gens comme moi, certains que j'aime plus ou moins, mais tu sais, genre, mettons, Pierre-Yves McSween ou René Vizina à une époque, Gérald Filion, tu sais, puis c'est comme... Il y a toute une petite armée de ces gens-là qui, tu sais, qui gagnent leur vie, là. Mais à partir du moment où tu en as pour tous les goûts, tu en as pour tout le monde aussi. C'est là que ça devient intéressant. Mais est-ce que tu trouves des fois les gens... Comprends-tu ce que je veux dire? Tu sais, je imagine que pour toi, Peux-tu répondre à cette question-là? Oui. Moi, face à quelqu'un comme Francis, honnêtement, je me dis, il faut que je comprenne la première fois. Je me sens innocente de demander deux fois. Parce que ça a l'air tellement simple pour toi de, un, puis quand tu l'expliques, on dirait que je me demande si tu le sens quand les gens ne comprennent pas puis est-ce que tu trouves le monde de le faire? Tu le vois-tu, le poisson rouge passer d'un oeil à l'autre? Non, bien, con, genre... Mais moi, ce qui me fâche, entre guillemets, le plus dans cet univers-là qui est celui qui m'intéresse, c'est les gens qui en savent un peu, là, mettons, mais qui montrent les choses comme étant noires ou blanches, tu sais, puis on parlait des crypto-monnaies tantôt, là, ça m'agresse énormément, les gens de Bitcoin Bros, là, puis c'est beaucoup des hommes, en plus, blancs, là, tu sais, un peu, mais ça m'énerve, tu sais, parce que c'est plein de nuances puis nobody knows, tu sais, il y a... Ce qui est intéressant avec les crypto-monnaies, c'est le point d'interrogation. Fait que quand tu arrives puis tu te dis c'est le même, genre, pour moi, c'est ça que je trouve con, tu sais, on pourra peut-être le dire dans 50 ans, là, mais pas là. mais justement, puis il y a plein d'industries de même, tu sais, on le sait pas, tu sais, fait qu'à quelque part, soit humble par rapport à l'état du monde puis continuez à te poser des questions, tu sais, parce que de dire, ah, c'est la meilleure affaire du monde, ça va monter, ça va monter, puis là, quand ça baisse, tu dis rien, puis quand ça monte, tu fais des statuts Facebook, tu sais, je trouve ça, tu sais, malhonnête, à quelque part, fait que les gens que je trouve les plus cons, des fois, c'est pas les plus cons au sens de l'intellectuel ou du IQ, mais c'est des gens qui, justement, pour une raison ou une autre, cherchent à manipuler les autres ou à dire, fais-ci, fais-ça. Parce que là, quand tu fais ça, tu tires un rang puis tu sous-entends que les gens qui ont pas tes connaissances sont cons, donc tu peux les amener dans une direction comme un berger avec un troupeau de moutons. Exactement. Ça, c'est con. Oui, effectivement. C'est con, puis c'est malheureusement, dans cet univers-là, souvent, enfin, pas souvent, mais parfois, c'est des gens qui tirent parti de cette méconnaissance-là. Fait que, pourquoi on a besoin tous de savoir un petit peu plus sur les bases d'économie? Francis, quand on t'a invité avec nous autres pour le podcast, Audrey m'a demandé à quelques reprises de quoi tu vas y parler puis tout ça, puis je disais tout le temps, on verra, on verra, on va s'installer puis on va jaser. À date, ça va bien. Ça enchante mes collègues, d'ailleurs, quand je leur dis, on va jaser, puis on va s'organiser. je suis un bon public pour ça. Mais il y a une chose, par contre, Francis, c'est que tu fais des conférences puis il y a un sujet avec lequel Audrey me revient tout le temps, tout le temps, fais-y parler de l'échec. Puis là, je ne sais pas si on va parler d'économie ou de philosophie ou un mélange des deux, mais l'échec, c'est à la fois évocateur, à la fois important, à la fois épeurant, puis on gère mal les échecs, on a peur des échecs, on s'empêche de faire des choses pour les échecs, puis c'est vrai en amour, c'est vrai en carrière, c'est vrai en économie, c'est vrai dans un paquet de choses. Puis en même temps, tu lis la biographie de quelqu'un qui a réussi quelque chose. Ça n'a pas été du premier coup. Non! Incontournablement, c'est du monde qui se sont pétés la gueule. Pas juste une fois, souvent, c'est quatre, cinq, six, une dizaine de fois. L'échec, ce qui est vraiment intéressant, je trouve, dans tout ce sujet-là, c'est que ça touche vraiment tout le monde. Tu n'as pas besoin d'être docteur en économie, tu n'as pas besoin d'être... Pour te planter, absolument pas. Tout le monde se plante et j'avais tellement envie qu'on en parle pour ça. Tu t'es planté au HEC, tu sais, et bien d'autres fois. Écoute, il y aurait tellement de choses à dire là-dessus et je veux être rapide, mais pour tout un podcast, tu peux y aller lentement. J'ai lancé, il y a quelques années, un événement qui s'appelait les Fail Camps et on en a fait à Québec, d'ailleurs, on en a fait à Sherbrooke, on en a fait plusieurs à Montréal aussi. C'était des événements où on faisait parler des personnalités publiques sur leurs échecs, un petit peu ce que tu viens d'écrire. Puis les billets étaient comme 50 $ ou peu importe, mais les gens venaient puis ils écoutaient ces conférences, un peu comme des TED. Des gens qui se sont relevés de leurs échecs, clairement? Plus ou moins. Pas toujours. Puis tu sais, on a eu des moments de malaise, on a eu des gens qui ont pleuré, il y a eu plein d'affaires, mais tu sais, Catherine Dorion a été là, Jean-Martin Haussan, Mélanie Jolie, mais après ça, on a eu des joueurs de soccer de l'Impact, on a eu Alexandre Taillefer qui a parlé du suicide de son fils, c'est trash, on est allé là où ça faisait mal. qui ont perdu beaucoup, qui ont eu des... Puis l'idée, c'était, comme tu viens de le dire, de montrer qu'en fait, ça arrivait à tout le monde. Puis j'ai même, ça c'est l'événement que le grand public, mais après ça, je suis allé dans plein de compagnies puis faire parler les vice-présidents puis les PDG devant leurs employés de toutes les erreurs qu'ils avaient faites dans leur parcours pour montrer que Louis Vachon à la Banque nationale ou des patrons dans des grandes banques en France et tout ça, souvent on les voit comme « ah, ils sont parfaits, entre guillemets. » Eux autres, c'est sûr qu'ils ne se trompent jamais. Mais en fait, non, ils se trompent tout le temps. C'est tellement formateur comme mouvance parce qu'il y a plein de choses là-dedans. On dirait que depuis 10-15 ans, on se donne le droit de parler des moments plus durs, des faiblesses et ainsi de suite. On a un Carey Price qui dit « il faut que je me repose le mental puis il faut que j'arrête. » Un Jonathan Drouin qui dit la même chose. Je lisais une entrevue de Taylor Momson de Pretty Reckless qui dit « pendant deux ans, moi j'ai fait une dépression, j'ai eu des problèmes de drogue et tout ça puis j'ai eu besoin d'aide. » De plus en plus, on dirait que parler de ses échecs, parler de ses faiblesses, on s'en sert pour former les autres. Moi, je trouve ça essentiel dans un monde où c'est tellement facile de faire semblant sur Facebook ou Instagram que la vie est parfaite. On dirait qu'il y a du monde qui travaille de plus en plus à essayer de pourfendre cette image-là puis de dire « le succès n'arrive pas seul puis les épreuves, tout le monde en a. La vie, c'est pas facile. » Ça a commencé exactement comme ça. Ah oui? Notre idée, c'était juste de jaser de ça, un peu comme de dédramatiser l'échec. C'est ce qu'on disait au début. Puis de fil en aiguille, je n'ai fait 15 de ces événements-là. Puis tu sais, à Montréal, il y a eu des fois 300 personnes. C'était vraiment très, très populaire. Puis ça m'a amené à force d'écouter aussi les conférenciers puis à fouiller ça puis à préparer des événements, à réfléchir à plein d'aspects de nos vies comme quand tu vas à la petite école, genre maternelle et tout, primaire, tu dois déjà avoir des bonnes notes. C'est comme, pourtant, tu sais, tu as fucking 6 ans, c'est quoi? S'il y a un moment dans ta vie où tu peux te péter à la gueule, c'est là. Ce n'est pas quand tu gères 500 personnes puis que tu es le big boss. C'est comme, pète-toi à la gueule à 6 ans, parce que c'est là que l'apprentissage se fait. À un moment donné, à HEC, j'en suis revenu puis je suis redevenu chum avec eux finalement, mais ils m'avaient invité comme un diplômé, je ne sais pas là, qui... un diplômé qui fait bien sa vie, je ne me rappelle plus comment ça s'appelait, mais tu sais, impressionnant, je ne sais pas quoi, puis il voulait que je fasse une petite conférence. Puis j'ai fait ma conférence sur les échecs, tu sais, puis c'était comme un peu weird, je leur ai dit le sujet, mais tu sais, ils s'attendaient que j'allais dire tous les bons coups que j'allais faire. Puis j'ai fait un peu comme la liste, puis j'ai fait ça en mode conférence, mais tu sais, de toutes les... Ça s'appelait, ma conférence, les conneries que j'ai faites, tu sais. Puis ça commençait genre à la fois quand j'étais petit que j'avais breaké avec mon... Tu sais, on me pouvait breaké de même avec les pédales, puis j'étais tombé puis je me suis tout grenché du genou, puis de ça, je ne l'ai plus jamais refaite, tu sais. Puis à quelque part, que l'échec, c'est comme la seule façon vraiment d'apprendre, tu sais. Puis plus tard, quand j'étais au HEC, j'haïssais ça, comme je vous dis, fait que je me suis parti à une business de peinture de maison, collège pro, fait que j'ai embauché des peintres, tu sais, qu'est-ce que je sais à la peinture, je sais pas grand-chose, mais je me suis accompagné là-dedans, puis cet été-là, c'était un été, pendant mon bac, j'ai vendu 100 000 $ de contrat de peinture et j'ai eu 110 000 $ de dépense, tu sais, fait que c'est comme j'ai travaillé comme un débile mental, nuit et jour, faire du porte-à-porte. Pour te retrouver dans le rouge de 10 000 $. Pour te retrouver dans le rouge de 10 000 $ à 22 ans que j'en étais pas une saine, fait que j'étais vraiment mal pris, mais sérieux, 20 ans plus tard, comme le nombre d'affaires que j'ai appris à gérer du monde, à embaucher du monde, à virer du monde sur la qualité, sur la TPS-TVQ, puis c'est fou, tu fais 10 ans d'études universitaires en économie, for God's sake, jamais on t'apprend à faire un rapport de TPS-TVQ, c'est quand même, fait que c'est des affaires dans le même que je me dis finalement que ce 10 000 $-là, il m'a pas coûté tant cher pour tout ce que ça m'a valu dans mes entreprises que j'ai eu après. Francis, quand t'approchais du monde pour tes fail camp, c'était-tu dur de les convaincre, de dire, toi t'es quelqu'un qui a réussi, viens-t'en parler de tes flops, viens-t'en parler de tes mardes, viens-t'en parler de tes échecs, au début, j'imagine qu'à un moment donné... De moins en moins, oui, c'est ça, exactement, puis je te dirais que je reviens là-dessus, tu sais, c'est lié à notre convention de tantôt, la vogue entrepreneuriale au Québec, les dragons, tu sais, plein d'affaires de même, ça a vraiment fait en sorte que c'est devenu de plus en plus facile parce que les gens acceptaient que ça faisait un peu partie de la vie. Puis une des autres affaires que moi j'ai appris en faisant ces événements-là, c'est que justement, quand tu veux entreprendre, quand tu veux innover, quand tu veux faire n'importe quoi, il y a un risque, tu sais, puis ce que je souhaitais, puis tu sais, je mets ma casquette pour le Québec, mais si on veut que le Québec, tu sais, il s'enrichisse, il se développe, il y a plus d'entrepreneurs, il faut accepter qu'il y a du monde qui vont essayer des affaires puis qui vont se péter la gueule, tu sais, puis ça fait comme partie du système, tu sais, puis je donnais souvent l'analogie politique. S'il y avait juste une personne qui se présentait, ça serait plate, ça serait une dictature, tu sais, pour avoir une démocratie, il faut que tu aies cinq personnes qui se présentent, une qui est élue, puis quatre qui perdent. Mais les quatre qui perdent, genre, they were there, tu sais, ils ont fait valoir leur point et tout. L'entrepreneur, c'est la même chose. Tu en as quatre qui show up, puis il y en a un qui devient riche, tu sais, mais les quatre autres, là, si tu les envoies en faillite, perdre leur maison, leurs enfants, leur char des dettes pendant 20 ans, oublie ça. Fait que je t'ai même rendu à un moment donné à un point à parler, à dire, peut-être qu'on devrait changer la loi sur la faillite, tu sais, comme pour dire, l'entrepreneur qui ne réussit pas puis qui perd son 100 000 piastres de dette, peut-être qu'on devrait vite lui donner une autre opportunité d'entreprendre parce que si pendant les sept ans, là, qui est la loi sur la faillite actuelle, tu l'empêches de faire quoi que ce soit, tu prends une force vive, là, quelqu'un qui a comme des bonnes idées, qui a envie de travailler 70 heures par semaine puis tu dis, toi, va travailler chez McDonald's. T'es en punition. T'sais, t'es en punition pendant sept ans. Puis tu sais, pendant sept ans, mettons, de 25 à 32 ou de 29 à 36, these are the good years. ça peut être un bout de clé. C'est les années qu'il faut que le monde, ils ont de l'énergie, ils veulent entreprendre. T'es dans ton prime. T'es dans ton prime. Fait que si tu les bloques de réemprunter, de réentreprendre, tu te prives comme société, en fait, de possiblement de richesse. Fait qu'en tout cas, j'ai eu tellement de réflexions sur l'échec, là. Fait que c'est vraiment un domaine qui, moi, m'intéresse beaucoup. Les gens qui ont décidé de partager ces expériences-là, puis peut-être qu'il y avait des réserves, là. Les gens qui t'ont réussi à convaincre d'embarquer dans la discussion, ils reviennent-tu te voir après puis te dire, hey, ça fait du bien? Certains d'entre eux, oui. Puis, tu sais, il y a même des gens qui sont venus à deux fels camps, tu sais, conférenciers et tout. Tu sais, je vous parlais de Nicolas Duvernois tantôt, Dominique Gagnon, qui est un gars de Québec, qui fait des bracelets connectés, tu sais, puis lui, il fait des bracelets connectés pour les événements. Fait que je te dis que depuis deux ans, il est tranquille. T'es tranquille, oui. Au moins bien. Mais tu sais, non seulement il est venu à deux fels camps, mais il en a même fait une conférence qu'il donne maintenant, tu sais, de son propre côté. Fait que, parce que, j'en sais, ça résonne beaucoup avec lui que, tu sais, c'est dans les moments les plus difficiles où ce que tu perds le plus, que t'as comme le plus d'opportunité d'apprendre puis de faire preuve de créativité, d'invention, etc. Tu sais, ils disent la nécessité, la mère de toutes les inventions, bien la nécessité, des fois, c'est genre la faillite, l'échec, le trouble. C'est ça, tu sais. Fait que se mettre dans cette position-là, puis tu sais, ça prend... T'es vulnérable. Les gars, tu sais, je veux dire, à un moment donné, de se dire, je vais emprunter de l'argent à la banque ou je vais mettre mes économies ou je vais travailler comme pendant six mois, pas de salaire. T'es peur, hein? Mais c'est ça, l'entrepreneuriat, tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est pas comme... T'es pas là, haha, à moins que ton père soit bien riche, mais je veux dire, la réalité de la plupart des entrepreneurs, c'est une grosse prise de risque avec un rendement incertain. Puis je fais juste penser que socialement, on doit, d'une façon ou d'une autre, trouver des manières de soutenir ces gens-là qui créent de la richesse pour tout le monde. Puis en même temps, t'es comme opposé et confronté avec la réalité des gens qui sont pas des entrepreneurs, qui font pas grand-chose dans leur vie et encore une fois, je vais lever ma main puis qui disent, ben oui, mais comment ça se fait qu'on lui donne encore de l'argent? Lui, ça fait quatre fois qu'il se pète la gueule. Tu sais, c'est une bonne réflexion. Tu sais, on fait ça au hockey avec nos athlètes, mais on fait ça aussi avec les gens qui reçoivent des subventions pour développer des affaires et tout ça. Puis je peux pas m'empêcher de penser à Alexandre Taillefer parce que t'as mentionné son nom tantôt. C'en est un, ça, qui s'est fait reprocher par beaucoup, beaucoup de monde. Voyons, comment ça se fait qu'il est encore là, lui? Comment ça se fait qu'il y a encore des subventions? Lui, tabarnouche, il s'est planté avec ça, il s'est planté avec ça. C'est très... Je nous reconnais là-dedans, je me reconnais là-dedans, mais en même temps, c'est un peu contre nature de ce que t'aimerais qu'il soit plus... Je reviens à ce que je disais tantôt, Denis. Je vous dis tout ça puis moi, ce que je cherche à faire puis ce que je cherche à faire avec l'émission puis ce que je cherche à faire dans d'autres places, c'est juste à discuter. À quelque part, t'as raison, puis je le connais bien, Alex Taillefer, il est intervenu plein de fois proche de moi, mais je suis un peu d'accord. Il y a eu beaucoup de subventions à Alex Taillefer. Il y a eu beaucoup de chances. Je suis comme moi qui paye mes impôts, je suis comme, that's my money. Mais en même temps, à la fin, je n'essaie pas de dire il faut y en donner, il ne faut pas y en donner, j'essaie juste de dire normaliser notre rapport à l'échec, ce qui ne veut pas dire de faire des chèques en blanc à Alex Taillefer pour autant. Et plein d'autres. Puis à un moment donné, il y a des gens qui, si mettons, on mettait en place un règle de deux ans sur la faillite au lieu de sept ans, je suis sûr qu'il y a du monde qui en tirait parti. Il ferait des faillites stratégiques. On ne veut pas ça non plus, mais à un moment donné, je pense que ce qu'on essayait d'emmener avec cet événement-là et ce que je fais maintenant plus avec mes conférences, c'est d'essayer juste d'avoir une conversation. Puis des fois, là, je parle au Québec, mais après, des fois, c'est dans une business. Puis je l'ai fait dans les camps de jour de la Montérégie puis le sport et loisir l'anneau d'hier. Puis tu sais, des affaires à une échelle plus modeste. Juste pour dire, tu veux animer des enfants cet été, essaye des affaires. Puis des fois, il y a des activités qui vont être poches, qui ne vont pas marcher, mais si tu ne les essaies pas, tu vas refaire la même routine. Mais il y a beaucoup de ça, là. Il y a beaucoup de monde qui s'empêche de créer des projets par peur d'avant. Ils ont peur d'avoir peur. Je veux t'entendre sur un dernier point. Puis je ne veux pas nécessairement que tu deviennes le Grégory Charles de la semaine, mais l'économie, est-ce qu'on doit mieux l'enseigner? Est-ce qu'on doit mieux l'intégrer dans un système d'éducation? Est-ce qu'on doit amener ça plus tôt de façon plus concrète? Moi, j'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que les cours d'économie qu'on a au fil des années sont difficiles. On a de la misère à relater avec ces cours-là quand on est jeune, alors que si on utilise des trucs concrets, moi, des principes d'économie, quand j'achetais mes CD ou HMV, j'ai compris très, très vite, là, on était capable de s'en acheter un par mois chaque en faisant la ronde des Bessics et ainsi de suite. Je veux dire, quand ça nous touchait de près, il y a beaucoup de gens qui ont appris à lire en lisant un livre sur leur idole. Le premier livre de bien des kids, c'est peut-être le livre sur Wayne Gretzky dans ma génération et tout ça. Je ne sais pas quel âge tu as, mais je parlais et je pensais Wayne Gretzky. Tu as quel âge? J'ai eu 40 ans. On est dans la même taille. Bon, vois-tu, j'ai 44, donc on est à peu près d'en même taille, mais tu sais, se servir de choses qui sont importantes pour les kids pour amener peut-être plus rapidement des principes d'économie de base qui pourraient aider du monde à devenir des entrepreneurs, à devenir des... Ou mieux gérer, ou juste faire ses impôts, ce que je ne suis pas encore capable de faire à l'âge de 44 ans. Je ne ferais pas mes impôts non plus, je suis pour te rassurer. Bon tabarnouche. Non, mais lui, il n'y a pas de business, il n'y a pas d'excuses. Non, mais je suis totalement d'accord, évidemment. Puis je suis toujours déchiré quand on a cette conversation-là parce qu'il y a un côté de moi qui fait des Legos puis qui élève des chiens Mira puis qui... Je suis un tripeux puis je suis un créatif aussi. Ça fait que je suis comme il y a deux personnes. Ça fait que je me dis, je ne voudrais pas faire de la société une gang de gens obsédés par l'argent puis tout ça, mais en même temps, il y a effectivement un besoin, je pense, à ce moment, de comprendre la base. Moi, honnêtement, je suis comme un peu obsessif si tu veux savoir. J'ai un fichier Excel que je m'ajure à tous les jours. Puis tu sais, j'ai comme... On reçoit ta recherche pour tes chroniques, ça fait que ça, on l'avait compris. Oui, oui, très organisée. Tu fais plus de recherche pour une chronique qu'on fait ensemble que moi pour ma semaine de radio au grand complet. Mais ça fait que je ne m'attends pas que les gens vont avoir ce niveau-là, mais tu sais, comprendre la notion revenu moins dépense, c'est ce qui reste à la fin. Puis tu sais, de comprendre la différence entre un actif puis un revenu. Puis tu sais, des fois, c'est juste... J'ai l'impression que je pourrais passer une heure avec n'importe qui, dans le fond, puis tu sais, cette personne-là, elle serait comme plus smart à la fin. Puis pas plus smart au sens intelligence QI, mais genre... Plus allumée un peu à ces choses-là. Puis juste comme... Tu as ton salaire, tu sais, puis j'ai l'impression que des fois, même les gens, ils se fâchent par rapport à des questions relatives à l'argent, alors que c'est juste une incompréhension. Puis on a parlé beaucoup d'inflation à l'émission ces derniers temps. Puis comme... Pour moi, l'inflation, c'est un peu banal. Tu sais, là, l'inflation est importante, mais c'est sûr que les salaires vont suivre. Tu sais, fait que c'est juste... Mais là, les gens, ils jettent les bras en l'air, c'est cher, tu sais... Parce que l'ajustement n'a pas encore été fait. mais ce que je veux dire, mais ça suit de très près, tu sais, parce que la raison pour laquelle les prix augmentent, souvent, c'est que les salaires augmentent. c'est comme... Ça va dans tous les sens, mais... Fait qu'au lieu de se fâcher face à l'argent, de comprendre minimalement what's going on, ça permet de... Tu sais, de respirer un petit peu puis de s'assurer de chacun tirer un peu mieux partie. Puis inversement, ça vaut aussi en sorte qu'on va être plus en position de mieux négocier. Fait que... Comme je l'ai dit, je veux pas faire de tous les artistes puis de tous les skateboarders, tu sais, des docteurs en économie, là, mais à quelque part, de comprendre le minimum, tu sais, de gestion financière personnelle, ça me semble... C'est une manière, puis même, de mieux réaliser ses passions, tu sais, le skateboarder puis le rapper puis le... Tu sais, n'importe qui qui a une passion non-économique, peut, avec plus de moyens, mieux réussir dans sa passion. Fait que pour moi, c'est comme quelque chose que je souhaite faire puis que j'essaie de faire à travers ma vie. Francis, merci d'être venu jaser au podcast. Audrey, merci de nous avoir présenté, Francis. Et merci de faire partie de notre petite gang. Vous savez qu'on est des voisins maintenant. Ben oui! Je sais ça. C'est déchambaud représenter. Si jamais vous cherchez une place, je connais des maisons à vendre. On peut enrichir le village. J'ai pas encore de char électrique, fait que non, ça va être correct. Peut-être t'en vendrons. As-tu des vlogs pour un char électrique? J'ai des vlogs partout. C'était très cool, en tout cas. Je suis content d'en faire le podcast. Super. C'était vraiment fun. Ouais? J'ai plein d'autres questions pour une autre fois. Ouais, c'est ça. Faut s'en reprendre. Une suite. Francis Contre-Attaque. Épisode 7. Oh, yes! Tout l'épisode sur acheter des Legos, c'est rentable. là, je suis comme curieux. J'ai hâte de faire ça. Je vais t'envoyer des photos, si tu veux, Véronique. J'ai l'Étoile de la mort 2017 dans la boîte, dans un sac, dans le sous-sol. C'est celle de Spider-Man, ça? Non, 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 l'Étoile de la mort. Je sais exactement de quoi tu parles. C'est juste avant qu'ils changent le modèle. Parce que les Legos, en tout cas... Il est lettre, mais c'est un item de collection. C'est un item de collection. Tu l'as jamais fait, tu l'as gardé dans un sac. Tu l'as gardé dans la boîte, dans un sac. Je l'ai payé 470 $ et c'est très con, là. Je l'ai acheté avec un ami. Vous avez investi ensemble? On a co-investi. C'était comme une joke. On a dit, on va chacun mettre 200 $ dans un Lego and we will see. C'était comme une expérience. Il vaut combien? Je pense au moins 1000 $ même. Audrey, t'as-tu 200 $ de lousse? Il y a des Transformers qui sont d'aventure dans le premier juin. Ma business, check bien ça. Ça revient à ce qu'on disait à l'émission tantôt et on va peut-être se laisser là-dessus, mais j'ai l'impression que toutes ces espèces d'effets de spéculation complètement irrationnelles, on va se le dire, acheter un char de 50 000 km le même prix qu'un char neuf, ça n'a pas de sens. À un moment donné, ça va s'internaliser dans le marché et je ne pense pas que ça va durer très longtemps. Même les Legos, à un moment donné, ça n'a aucun sens. Des figurines que tu payes 13 $, il y en a certaines de toutes les catégories, des séries télé, des personnages historiques, des musiciens, des films, et ainsi de suite. Puis c'est des figurines que tu payes 14 $, mais là, il y en a qui valent 1 000, 2 000, 4 000, 5 000 $. Ça n'a pas de mots juste de bon sens. Tu sais que l'autre affaire que les Legos que je collectionne, c'est des figurines. Je ne savais pas! Maintenant, je sais. Audrey, elle le sait, mais j'ai plein, plein, plein de... Tu sais, les Art Toys qu'ils appellent. Oui, oui, oui. J'en ai plusieurs dizaines. Il va falloir se reparler. Je fais ça plus comme un collectionneur que comme un investisseur, mais je suis persuadé que certaines entrées ont pris des belles valeurs. Oui, mais il faut les garder dans les boîtes. Les gardes-tu dans les boîtes? Non, non. Moi non plus, je ne suis pas capable. Mais voilà. Mais je garde les boîtes. Moi, je ne les garde pas. Vous voulez qu'on vous laisse tout ça? On est en premier. On est comme un haut. Il faut y aller. Il faut y aller. Bye-bye. Merci, Francis. Gravel. Gravel dans le retour. Le podcast. Une production Boulevard 102.1.